Je vais être beaucoup plus prosaïque et peut-être un peu décousu, mais pour dire deux, trois choses sur l'accès des grands chefs-d'oeuvre classiques aux plus jeunes. Il y a déjà une première remarque, c'est que la situation française, si on la compare à d'autres situations européennes et mondiales, est assez particulière. Il y a une espèce d'idolâtrie, de fétichisme, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, surtout de ne pas toucher au texte. Et en fait, le pédagogue qui se charge de la transmission de ces grands textes a deux préoccupations. Une préoccupation d'abord, de constater que la lecture, ce n'est pas quelque chose qui se fait in vitro, c'est in vivo. L'enfant est là et quelques fois, les grands textes classiques, il les voit uniquement comme des œuvres mortes, inaccessibles, des choses infranchissables. C'est un premier défi qu'il faut relever. Un deuxième défi qu'on oublie peut-être souvent, c'est que les créateurs des premiers classiques, Larousse en 1933, se préoccupent des problèmes de prix, de coût des œuvres, de problèmes de maniabilité. Excusez-moi, j'ai des problèmes de santé qui me font un peu trembler, ce n'est pas la peur. Donc de prix, de maniabilité et aussi de compréhension de difficultés, notamment lexicales. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est une situation très française et qu'ensuite la contraction de textes, ce n'est pas simplement de réduire le temps. C'est aussi de se préoccuper de différents niveaux de difficultés, notamment les niveaux de difficultés lexicales. Si on prend dans les exemples étrangers, en Espagne, par exemple, il y a une version de Don Quichotte à peu près adaptée à chaque âge et personne n'en est choqué. Et c'est quelque chose qui est même extrêmement apprécié. Les enfants ont l'impression de grimper des marches, un peu comme une image sportive. On ne leur met pas la barre de saut en hauteur trop haut, on la met à un certain niveau, ils peuvent la franchir. Ils ont retenu des images, ils ont rêvé sur les Don Quichotte dans les moulins à vent. Et puis ils vont retrouver l'année d'après ce texte un peu plus sophistiqué, convenant à leur âge, comme une alimentation qui serait adaptée à la croissance de l'enfant. L'image musicale qui a été évoquée tout à l'heure est aussi très précieuse. On ne s'offusque pas du tout en musique, moi j'ai fait beaucoup de musique dans mon jeune temps et même un peu après. On ne s'offusque pas du tout de voir des versions simplifiées, des grandes œuvres. Non seulement on ne s'en offusque pas, mais c'est souvent une manière assez intéressante d'accéder à une partie de l'œuvre, et une partie éventuellement essentielle. Comment on fait en musique ? En général, on simplifie le système harmonique et on garde un système mélodique. On peut jouer à une main, à une grande œuvre, et entrer comme ça de manière progressive à l'intérieur de cette œuvre. La troisième chose que je dirais, c'est que selon le type de texte, l'adaptation, qu'elle soit contraction, qu'elle soit simplification du lexique, etc., est très 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 discutable et variable d'un cas à l'autre. La poésie, bien sûr, ne se prête pas du tout à une transformation. Elle n'est même pas d'ailleurs du tout demandée, c'est son côté mystérieux qui plaira à l'enfant. Il ne demande absolument pas à ce qu'on lui donne un vocabulaire différent ou compréhensible. Mais quand il va lire un texte de Jules Verne qui passe pour un auteur pour enfant, alors que c'est un lexique extrêmement compliqué et sophistiqué, il va au contraire être content qu'on lui propose un lexique simplifié. Et l'œuvre n'y perdra pas tant que ça. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, des logiciels qui permettent d'analyser les difficultés lexicales d'un texte et d'aider dans la construction de petits classiques adaptés au public à choisir des synonymes qui soient soit en marge du mot originel, soit même en remplacement. On a l'exemple non seulement pour les enfants, mais en français, langue étrangère. On a toutes les séries de textes en français facile qui sont des entrées dans les œuvres et que les étudiants étrangers apprécient énormément. Ils vont dans une première année ou deuxième année d'enseignement du français lire comme ça, découvrir des œuvres et leur construction narrative et s'en trouver très bien. Donc, je dirais simplement qu'il y a aussi une troisième possibilité qui rejoint ce qu'on aura, le débat qui suivra, c'est d'accompagner l'œuvre avec des illustrations ou des commentaires qui sont un paratexte qui vont aussi permettre... Ce n'est pas une contraction. Donc, il y a la contraction, il y a la simplification du lexique et la longueur des phrases. Et puis, il y a l'accompagnement pédagogique qui permet de donner un peu comme un cadre général. Et quelquefois, d'ailleurs, certaines œuvres sont devenues presque indissociables pour les enfants de l'illustration qui en a été donnée. C'est le cas, bien sûr, de grands classiques. Les Fables de la Fontaine, les illustrations de Gustave Doré ou les exemples de ce type-là sont devenus des accompagnateurs presque nécessaires et en tout cas très utiles comme accompagnement des classiques. Voilà tout ce que je voulais dire. Dernière chose, simplement, mais ça a déjà été dit. L'adaptation, qu'elle soit contraction, qu'elle soit simplification, qu'elle soit commentaire, nécessite un adaptateur et un commentateur de qualité. Et donc, la grande question, ce n'est pas de savoir s'il faut contracter le texte, c'est comment c'est fait et par qui. Et un des grands soucis de l'éditeur que j'étais, c'était de trouver des gens capables de le faire. Dans certains cas, on a bien sûr l'exemple de Michel Tournier qui a adapté son vendredi pour différents publics. Mais dans certains cas, l'auteur l'a fait. Mais dans d'autres cas, on cherche. Et là, c'est le cas de Laurent, c'est le cas certainement de vous, monsieur, même si je n'ai pas encore lu votre livre. La qualité de l'adaptation est la première question. Et on retrouve la même problématique qu'en musique. Une transposition simplifiée d'une grande oeuvre musicale, si elle est bien faite, est magnifique, si elle est mal faite, c'est nul. Voilà, c'est des propos, je vous l'avais dit, un peu décousus, très terre à terre, mais qui correspondent à les préoccupations que l'éditeur de petits classiques ou d'oeuvres adaptées pour les élèves, j'avais en tête. Merci.